Bonjour et bienvenue aux ateliers Malégol, je suis Cathy et aujourd'hui j'ouvre un nouveau chapitre dans nos vidéos. Aujourd'hui je ne vous parlerai pas de piano de cuisson mais d'un appareil dont je rêve qu'il détrône un jour le four à micro-ondes dans les cuisines de tout un chacun. Cet appareil c'est le four vapeur. Alors dès qu'on parle de four vapeur on imagine immédiatement les petits légumes à vapeur et le filet de poisson. C'est clair que c'est vrai et que ce sera cuit parfaitement. Pour autant dans un four vapeur on va pouvoir faire un fondant au chocolat, on va pouvoir faire des îles flottantes, des petites crèmes catalanes, des saucisses de morteaux, enfin toute une série de choses très gourmandes en plus de toutes les céréales et des graines on va faire un boulgour de millet, d'orge, de sarrasin aussi bien qu'un couscous ou du riz basmati. Alors le deuxième point qui est important c'est de comprendre que la cuisson dans un four vapeur n'a rien à voir avec la cuisson dans un auto cuiseur type cocotte minute ou dans les cuiseurs à vapeur à étage. Alors un four vapeur c'est quoi ? C'est d'abord une enceinte qui est en inox qui fait que vous imaginez qu'au niveau nettoyage un coup d'éponge, un chiffon de microfibre vont suffire et c'est ensuite pour générer la vapeur un petit réservoir d'eau qu'on vient positionner dans la niche et cacher et c'est parti. Vous n'aurez qu'à déterminer la température de la vapeur que vous souhaitez et le temps de cuisson. La température ça peut être de 65 à 100 degrés et selon les modèles les variants seront de 1 degré ou de 5 degrés en 5 degrés. Une fois que vous aurez déterminé que par exemple pour un brocoli vous allez vouloir 6 minutes de cuisson, l'appareil va s'arrêter à 6 minutes donc vous n'aurez pas de surcuisson, vous n'aurez jamais un brocoli qui deviendra kaki, vous n'aurez jamais un brocoli qui sera mou, il sera toujours très appétissant et vous pouvez être occupé au téléphone ou avec un enfant, l'appareil s'arrête et la cuisson sera idéale. Alors qu'est ce qu'on fait dans un four vapeur ? Un four vapeur va vous permettre toutes les fonctions d'un four à micro-ondes mais en mieux plus certaines fonctionnalités c'est à dire qu'on va par exemple décongeler mais d'une manière homogène, on va pouvoir réchauffer mais d'une manière plus durable et de manière homogène aussi, on va blanchir des légumes, on va stériliser, vous allez pouvoir faire lever vos pâtes à pain, vos pâtes à gâteau, vous allez pouvoir faire vos propres yaourts, vous allez pouvoir régénérer des aliments, c'est à dire que imaginez que vous ayez un reste de rôti de bœuf, vous l'aimez saignant, vous voulez le manger chaud et bien avec un four vapeur c'est possible sans qu'il y ait de surcuisson. C'est fini pour la théorie, on va passer à la pratique. On va démarrer par un produit emblématique de la Bretagne, les langoustines, donc là j'ai des petites langoustines du guilvinec, toutes remuantes encore, qu'on va passer juste trois minutes au four vapeur. Alors j'ai mis les langoustines dans un bac perforé, et dessous pour récupérer un peu les jus, je vais mettre un bac plein. Ce qu'il y a de formidable avec le four vapeur, c'est que c'est cuit pendant le temps que vous avez indiqué et c'est stoppé juste après, donc il peut jamais y avoir de surcuisson, même si vous avez été occupé, appelé au téléphone, le four arrête la cuisson. Je viens juste de la couper, elle est juteuse et cuite parfaitement. Après les langoustines, on va s'attaquer à la cuisson de l'aile de raie. D'habitude c'est un poisson qu'on cuit au court bouillon avec forcément une partie du goût qui va finir dans le court bouillon. Ici on va respecter complètement la chair et le goût en le cuisant à la vapeur. Comme c'est un poisson avec une chair un peu délicate, je vais le cuire à 80 degrés pendant une quinzaine de minutes. Si j'avais trois ailes de raie, ce serait le même temps. C'est aussi le plaisir de cuire à la vapeur, c'est que la quantité n'a aucune importance en fait. Alors j'ai choisi de l'aromatiser un peu avant la cuisson avec épiciam d'épicorlou avec de la citronnelle, un peu de piment et un peu de curcuma. J'ai pris l'habitude de ne pas saler avant la fin des cuissons quand je cuis au four vapeur. Ça permet d'être vraiment juste parce que c'est étonnant le fait de garder les sels minéraux, on a besoin de moins d'épices et de moins de sel. On a toujours le choix entre des programmes qui sont pré-établis par milleux qui sont sans surprise et qui sont bien intégrés et on peut très bien aussi personnaliser sa façon de cuire même au four vapeur. Donc là en l'occurrence je vous ai dit on va descendre à 80 degrés. C'est parti pour 15 minutes. Ça devient un vrai plaisir de défaire l'arête. Tout se détache magnifiquement bien. Là et sur l'autre côté si je vous montre la peau je peux vraiment la retirer comme ça à la main. C'est d'une simplicité déconcertante. Alors évidemment comme c'est cuit à la vapeur le plus simplement du monde avec à peine d'épices je peux m'autoriser un peu de de beurre cru fondu avec une petite concentration de jus d'orange sanguine pour amener un petit côté acidulé. Avec le printemps les asperges évidemment on en profite. On va les cuire à la vapeur donc même chose elles ne seront pas détrempées. Elles auront encore un peu de fermeté mais elles seront cuites et fondantes à l'intérieur. Là moi je vais les mettre à 100 degrés pendant 12 minutes et elles seront comme je les aime. Si vous les aimez vraiment fondantes vous pouvez pousser jusque 15 minutes. Moi je trouve qu'à 12 minutes c'est déjà c'est déjà pas mal. top ça rentre comme dans du beurre. Le régal du printemps donc la même chose que pour les langoustines tout le goût est resté dans l'asperge. J'ai préparé une petite crème avec un tout petit peu de moutarde. Pour réveiller tout ça on va ajouter quelques brins de ciboulette, un tout petit peu de fleur de sel. Alors qui va venir tester et goûter maintenant. On continue avec les légumes. J'ai choisi le brocoli parce qu'en général c'est quand même assez galère à cuire. Ici je les ai détaillés en petit bouquet sans oublier le trognon juste épluché. Ce serait dommage de l'abandonner parce que c'est vraiment très tendre. Alors les bouquets de brocoli comme ça, 6 minutes à 100 degrés, c'est juste parfait. Je vais tout de suite mettre un petit peu d'huile d'olive, quelques grains de grenade pour le côté acidulé, des pignons de pain et un peu de fromage de brebis frais. Encore un exemple d'une cuisine savoureuse, simple, saine et très appétissante. Alors à Rennes, s'il est une institution, c'est la galette saucisse. Je vais m'en inspirer aujourd'hui puisqu'on est à Rennes et puis je vais vous montrer comment on va cuire des saucisses dans le four vapeur avec un boulgour de sarrasin comme ça on sera vraiment dans l'harmonie de notre galette saucisse. Pourquoi est-ce qu'on précuit des saucisses à la vapeur, des saucisses ou des blancs de poulet si vous avez envie de préparer un barbecue ? Ça vous évite de punir quelqu'un auprès du barbecue. Vous utilisez votre four vapeur pendant trois minutes et ensuite vous n'avez plus qu'à colorer, à griller ou à rôtir pour obtenir le doré qui rend appétissant. Allez, on y va. Je les positionne dans un panier qui est perforé. Je ferme à 100 degrés, trois minutes et c'est parti. Alors maintenant je vais préparer mon boulgour de sarrasin. Pour cette graine, je vais mettre un volume de boulgour pour un volume d'eau dans un bac plein cette fois. Un volume d'eau, une pointe de sel, un tour de poivre et c'est parti pour 12 minutes au four vapeur. Voilà donc la cuisson est terminée, les trois minutes sont passées, j'ouvre. Donc c'est forcément un peu chaud, pas brûlant, mais je me protège quand même avec un petit torchon. Et voilà, nos saucisses sont cuites à cœur. Et je vais juste avoir pour qu'elles soient appétissantes, à les dorer un peu. Je vais le faire à la poêle puisque je suis dans notre showroom et qu'on n'a pas de barbecue à disposition. Donc maintenant on va colorer nos saucisses qui ont précuit pendant trois minutes. Donc j'ai pris une poêle, un peu de beurre clarifié parce qu'on est quand même en Bretagne. Donc on va les cuire au beurre. Parfumer un peu mon beurre avec du thym. Et ça va très vite, vous voyez. Alors le hasard a fait que le four m'a demandé à la fin de la cuisson des saucisses de le détartrer. C'est-à-dire que quand on installe le four, on indique la dureté de l'eau et en fonction du nombre de cycles de cuisson, l'appareil va déterminer quand il a besoin d'être détartré. Et dans ce cas-là, il suffit de mettre une pastille dans le réservoir d'eau et l'appareil fait tout tout seul. Ensuite, on éponge l'enceinte et tout est fait. Pendant que l'appareil se détarte tout seul, je vais préparer une petite recette ultra rapide aussi. En trois minutes, on va se cuire des oeufs coques et puis des asperges vertes qui nous serviront de mouillettes. Alors si j'avais une grosse quantité, si on était très nombreux, j'utiliserais le grand plat qui m'est fourni avec le four. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un plat plus petit que je vais disposer dans le fond du four sur une grille et puis je vais aller y coincer. Donc j'ai mes asperges, je vais coincer deux oeufs. On va enfourner maintenant les asperges et les oeufs pour trois minutes. Donc là, je vous laisse découvrir la couleur des asperges. Elles sont vert fluo. Voilà, donc maintenant, j'enfourne mon boulgour de sarrasin. 12 minutes à 100 degrés. Ok, c'est parti. Alors, je vous montre comment je fais les choses d'habitude. Je vais prendre quelques asperges qui me serviront directement de mouillettes. Et puis mon oeuf, que j'ouvre. Je vous laisse voir. Plutôt que de saler, j'aime bien mettre quelques petits copeaux de parmesan. Comme ça, je plonge mon asperge et elle va aller enfoncer le parmesan. Et après, j'en profite tout au long de la dégustation. Alors là, approchez-vous parce que je vais vous laisser découvrir la consistance toute aérienne du boulgour. Vraiment, il n'y a rien qui attache. Je viens y mettre ma petite saucisse bretonne. Et puis, on n'est pas en Bretagne pour rien. Un tout petit peu de beurre, du beurre cru bien sûr. Quelques petites plumes d'herbes fraîches. Ici, j'avais dans le jardin un peu de cerfeuille. Et voilà, à table. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris que le four vapeur n'est pas juste un appareil en plus dans une cuisine. Et moi, franchement, je me demande comment on fait quand on en a un pour ne pas l'utiliser au quotidien. Tellement c'est pratique qu'on peut cuire plein de choses en même temps. Vous avez vu la simplicité d'utiliser. Si vous avez quelques questions ou si vous voulez aller plus loin dans votre découverte, je vous donne rendez-vous dans un de nos showrooms, à Rennes ou à Lagnon, bien sûr. Si vous ne voulez rien manquer de nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. La prochaine vidéo sera sur le four Dialogue. A bientôt. A bientôt.